Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux trois principaux services de conteneurs dans Azure. Donc mon objectif est de faire en quelques dizaines de minutes un petit tour de ces trois principaux services et le tout avec Zero Slide et juste de la démonstration. Un des principaux services pour déployer du conteneur dans Azure est un service baptisé ACI, Azure Container Instance, qui va permettre de déployer relativement facilement des images Docker, Windows ou Linux. Dans Azure, sans pour autant se préoccuper de la plateforme sous-jacente, c'est-à-dire en gros les machines, les Docker hosts, ceux qui vont avoir le moteur Docker, que ce soit des machines Windows ou des machines Linux. Donc c'est un service entièrement managé qu'on va atteindre ici par le portail, simplement en recherchant Container Instance. Et une fois qu'on est ici sur cette interface, on peut simplement choisir sur Create Container Instance ici ou simplement Add. Et là, en fait, on va passer un assistant graphique qui va vous demander dans quel abonnement Azure vous voulez le déployer, dans quelle ressource groupe, quel est le nom du conteneur, on va l'appeler Stand Demo 1, dans quelle région on veut l'instancier, par exemple ici West Europe. Et puis ensuite, vous allez choisir ici la source de l'image de votre conteneur à déployer. Donc cette image, elle peut être dans trois endroits différents. Elle peut être dans ce qu'on appelle les Quick Start Images, qui sont ni plus ni moins que des images directement disponibles à l'emploi dans la registrie de Microsoft. On peut avoir des images également qui sont dans le marketplace Azure. On peut prendre les images dans une Azure Conteneur Registry. Donc ça, c'est un autre service dont je vais vous parler juste après. Et puis, on peut bien entendu aller chercher les images sur le Docker Hub ou d'autres registries publiques en donnant l'endroit où ça nous intéresse. Donc si on prenait les Quick Start Images, ici, vous voyez, on a quelques exemples vraiment très simples, mais qui vont bien pour faire la démonstration. On a un simple Hello World ici sur Linux. On a un Nginx, le classique. Et puis, on a également un Windows avec un 2DS derrière. Donc on va prendre le Hello World ici, simplement. Si j'avais sélectionné la partie Azure Conteneur Registry, on me demanderait quel est le nom de ma registrie, quelle est l'image dans cette registrie. Et puis ensuite, j'aurais pu choisir le tag. Et puis voilà, automatiquement, il détecterait quel est l'OS ici derrière. Et puis, si j'étais sur le Docker Hub, là encore, ça peut être des images qui sont publiques ou privées. Si j'étais sur une image publique, je pourrais taper ici, par exemple, dans le Docker Hub, simplement en Nginx. Et puis, automatiquement, il a recherché la version de Nginx. Donc on va garder ici l'option simple qui est le Quick Start Image. On va prendre le Hello World. Et puis, on va choisir ensuite l'image, enfin, la taille de la puissance qu'on va accorder finalement à ce conteneur. Donc, par défaut, on est sur une taille d'un vCPU et d'1,5Go de mémoire. Mais on voit qu'on va pouvoir changer cette valeur. Si on a besoin de plus de puissance CPU, on peut aller jusqu'à 4 cores CPU par conteneur. On peut aller jusqu'à 16Go de RAM par conteneur. Et si on choisit d'utiliser des GPU, donc des GPU en général pour faire du calcul sur le GPU la plupart du temps, donc ça peut être des entraînements de machine learning, ça peut être de l'inférence, ça peut être pas mal de choses, ça peut être des calculs avec du CUDA, eh bien, on peut sélectionner des GPU. Donc, on a des différentes classes de GPU de chez NVIDIA, des plus anciens, moins performants, ou plus récents et plus performants, du K80 au V100. Et vous voyez que si je prends, par exemple, le V100, les valeurs maximum en termes de nombre de cores peuvent augmenter du fait que j'ai un GPU. Donc là, ça va aller jusqu'à 6 cores, mais si j'augmente mon nombre de GPU, le maximum qu'on puisse avoir, effectivement, en puissance donnée à un conteneur, va être de 24 cores, 448Go de mémoire, et puis avec 4V CPU. On va pas prendre ça pour faire un Hello World, c'est pas vraiment nécessaire, donc je vais faire un disregard. Et puis on va conserver le classique, un CPU, 1,5Go de RAM et pas de GPU. Partie réseau, ce conteneur va être déployé, par défaut, sur un réseau public, avec une adresse IP publique Azure, sur laquelle on peut donner un nom. Donc on peut l'appeler ici, demoStan1, par exemple. On peut également choisir de déployer le conteneur de manière privative. Dans ce cas-là, si on sélectionne cette option, il va nous proposer d'aller choisir un réseau virtuel dans l'abonnement associé, et dans ce réseau virtuel, de choisir un subnet. Et puis dessus, on va définir également les ports qui seront utilisés par ce conteneur. Donc ici, on a fait un exemple relativement simple d'une simple page web. Dans TCP80, il ira très bien. Et on peut également choisir None, si c'est juste un conteneur qui va faire une opération donnée, un job ou autre, par exemple. Donc ici, on va se mettre sur du public classique. Ensuite, partie avancée, c'est là où vous allez choisir les propriétés additionnelles que vous allez accorder à ce conteneur. Donc ça peut être une commande override, par exemple, pour faire passer certains paramètres en particulier. Ça peut être le passage de variables d'environnement pour l'exécution de ce conteneur. Un conteneur étant par définition normalement assez agnostique et n'ayant pas de configuration. C'est par la config, le build du run. Et puis on peut choisir également les politiques de redémarrage de ce conteneur en cas de problème. Est-ce qu'on le redémarre jamais ? Est-ce qu'on le redémarre s'il a une panne ? Ou est-ce qu'on le redémarre toujours, quelle que soit l'opération ? Donc on va garder les options par défaut. Là, il valide la configuration. Et puis je vais cliquer sur Create. Et normalement, là, il va aller faire l'ensemble des opérations classiques pour instancier un conteneur. C'est-à-dire aller faire un téléchargement de l'image depuis la registrie où l'image est stockée. Donc il la ramène sur un Docker Host qui est managé par Microsoft. Et puis ensuite, cette image va être déployée. Et puis elle va être associée à une adresse IP publique, public Azure. Donc le déploiement est relativement assez rapide. Et pendant que ce déploiement se fait, on peut également faire l'ensemble des opérations que je vous ai montrées ici avec de l'Infrase Code. Donc on peut le faire avec de l'ARM, on peut le faire avec du Terraform. On doit pouvoir le faire également avec de l'Ansible. Et si on peut regarder le template en ARM, on peut venir ici. Et là, on a le template avec la ressource, qui est une seule ressource ici qu'on va créer en fait, qui est une ressource dans le provider Microsoft Container Instance. Et donc là, c'est un conteneur groupe. Et là, j'ai tout le détail ici du paramétrage. Et c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure dans l'interface. Donc là, mon déploiement s'est bien fait. On va aller sur la ressource. Et puis ici, on voit le conteneur démarrer. Alors, les métriques pour l'instant, on n'en a pas encore beaucoup, parce qu'il vient juste de démarrer. Donc on parle ici d'un groupe de conteneurs, donc on peut en avoir plusieurs en fait. On supporte des Docker Compose. Et on voit les différentes opérations qui ont pu avoir lieu, effectivement, le téléchargement de l'image et après le démarrage du conteneur. Donc ce conteneur ici, il a une adresse IP publique. On peut aller vérifier. Il ne faut pas copier public avec. Voilà. Donc là, c'est très impressionnant, mais effectivement, le conteneur fonctionne. On peut également prendre son nom FQDN, si on en a choisi un. On pourrait lui faire un alias également. Et voilà. Donc ça, c'est la manière, entre guillemets, quasiment la plus simple pour faire les opérations. On aurait pu également passer par la ligne de commande. Donc là, je suis déjà logué sur la ligne de commande. Azure. Et on aurait pu faire, donc, si je fais ici un az container list, je vois effectivement que j'ai une machine qui a été démarrée avec les adresses IP qui sont associées derrière. J'aurais pu faire un az container create et puis ensuite donner effectivement l'ensemble des paramètres qui vont bien pour faire également le démarrage. Donc on peut faire ça en ligne de commande. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors du coup, tant qu'on est en ligne de commande, eh bien en ligne de commande, la plupart des développeurs ou des développeurs vont utiliser la ligne de commande Docker, tout simplement. Et bien, on va voir comment avec Docker, en fait, on peut faire des choses directement avec la ligne de commande Docker et relier avec la partie Azure Container Instance. Donc tout ça vient en fait d'une intégration qui a été faite avec le partenariat avec Docker de Microsoft, qui est en gros d'intégrer directement à la CLI Docker, en fait, Azure Container Instance. Donc c'est relativement récent, ça a été annoncé au mois de juin 2020 et c'est arrivé dans les versions stables de Docker Desktop directement il n'y a pas si longtemps, parce que c'était le 16 décembre 2020. Alors comment tout ça fonctionne ? En fait, on a la notion de contexte dans Docker qui sera l'endroit en gros où vont être instanciés, où la ligne de commande Docker va s'appliquer. Donc là ici, je fais un Docker Context List et je liste déjà les contextes que j'ai. Donc là, on voit que j'en ai deux. J'ai un contexte ACI, Azure Container Instance, et puis j'ai mon contexte par défaut, c'est-à-dire celui qui va utiliser mon Docker Host local. Au passage, ce contexte par défaut également va me chercher derrière un cluster Kubernetes, qui est mon cluster Kubernetes par défaut, donc c'est mon kubconfig. Ça, on va reparler de Kubernetes un peu plus tard dans cette vidéo. Donc, comment on va créer en fait un contexte pour ACI ? Eh bien, c'est relativement simple. D'abord, il va falloir se connecter Docker à Azure, donc vous allez devoir faire un Docker Login Azure. Je l'ai déjà fait dans mon cas, donc je ne vais pas le refaire, mais si vous lancez cette commande, en fait, on va vous demander de vous loguer sur Azure avec l'interface traditionnelle qu'on peut avoir. C'est-à-dire, vous allez passer par votre compte Microsoft avec un numéro derrière, et puis vous allez vous identifier, et une fois que le jeton sera accordé, du coup, vous serez logué. Donc là, c'est déjà mon cas ici, j'ai déjà mes contextes qui fonctionnent. Donc, on va créer un nouveau contexte ensemble. Donc, on va faire un Docker contexte create. Voilà. Donc, on va créer un contexte de type ACI, et puis on va lui donner un nouveau nom ici. Eh bien, je vais l'appeler ACI STAN Azure, et puis je vais l'appeler EastUS2. Voilà, on mettra ça en EastUS2. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va me, par rapport à, donc il est déjà logué Azure, avec mes identifiants, et donc, par rapport à la liste, en fait, des abonnements Azure, des subscriptions, il va me proposer de demander dans laquelle je vais faire ça. Donc là, je vais prendre celle-ci, la console interne de la plateforme Azure 2. Ensuite, il me demande de choisir un ressource groupe. Donc là, je vais choisir un ressource groupe dans l'ensemble de mes abonnements qui existent déjà. Alors, j'aurais peut-être déjà dû le créer, c'est pas grave, on va aller chercher, on va aller prendre le RG stanislas.io. Alors, j'aurais pu également faire, prendre l'option en haut, de dire, si on remonte tout en haut, alors j'ai beaucoup de ressources groupe, je suis désolé, mais si on le laisse faire, il peut également créer un nouveau ressource groupe. Alors, par contre, quand il crée un nouveau ressource groupe, il y a tendance à créer un ressource groupe avec un nom généré automatiquement, ce qui, par la suite, n'est pas forcément le plus lisible. Donc, je t'encourage toi à créer le ressource groupe au préalable, là encore, via le portail, où il y a une de commande, azgroup create, –l location, et puis le nom du ressource groupe. Donc là, on va aller chercher mon ressource groupe qui s'appelait stanislas, je crois, ici. Je l'ai encore perdu. Mais on va essayer de trouver un qui nous plaît. Bon, on va prendre celui-ci. RG SAIDIMO, il est bien. Mon contexte a été créé, donc si je fais ici un docker contexte liste, je devrais désormais en avoir trois. Normalement, je devrais en avoir trois. Voilà. Après un petit peu de temps. Et donc, on retrouve le contexte par défaut qui correspond, en fait, au moteur local à installer sur mon docker desktop, celui que j'avais déjà avant, et puis celui-ci que je viens de créer, le stan azure istus2. Donc, pour déployer dans ce contexte, alors je peux faire un docker, du coup, un docker run. Ça, c'est du classique. Si je faisais un docker run moins p, donc là, il va me déployer un nginx, tout simplement, depuis le docker hub. Et puis, il va le déployer dans le contexte par défaut, c'est-à-dire celui qui a la petite astérix ici. Donc là, ce n'est pas celui qui m'intéresse. Moi, j'aimerais bien qu'il déploie dans celui-ci. Donc, on va lui rajouter ici, dans la ligne de commande, un "-- contexte", tout simplement. On va rajouter le contexte. Et puis, ensuite, on a notre commande docker run. Donc là, on va le faire. Voilà. Donc là, il est en train, du coup, de me créer une nouvelle instance de container nginx dans ce contexte-là. Donc, du coup, dans mon ACI et dans le ressource groupe qui doit s'appeler, du coup, ACI-DEMO, si je ne dis pas de bêtises. On va le laisser tourner ici doucement. Donc là, vous voyez le temps qu'il est en train de prendre. Et puis, pendant ce temps-là, ici, on va faire un az container list, tout simplement pour lister les containers qu'on a. Donc là, on a un qui est en pending. Effectivement, là, c'est celui qui est en train d'être déployé actuellement. Et il est bien en train d'être déployé dans le ressource groupe Azure ACI-DEMO. Et puis là, on retrouve le démo que j'avais déployé tout à l'heure. Donc là, l'image, sur la démo, j'avais pris du Quickstart. Donc, j'étais sur la registrie MCR. Et là, je suis depuis le Docker Hub. Donc, il me prend juste le nom de l'image. Et donc là, il est en train de faire son déploiement ici, par défaut. Donc là, ça part en un peu de temps. Le temps qu'il aille chercher sur le Docker Hub l'image et qu'il l'instancie. On peut regarder également dans la partie, c'est un phase graphique, aller voir les containers instances et voir celle qui est effectivement en cours d'installation, ici, qui est là. On va les fermer, ceux-là, on n'en a plus besoin. Et puis, lui, on va le laisser se terminer. Il prend un petit peu de temps. Mais donc, vous aurez compris effectivement comment ça fonctionne. Donc, en gros, ici, l'utilisation de ces contextes fait que, de base, on va pouvoir... Enfin, une personne, un développeur, peut directement tester ses containers dans Azure sans pour autant changer d'outil en restant toujours avec la ligne de commande Docker et donc en lançant ses commandes. Alors, ça marche également avec le Docker Compose. Donc, on peut faire un Docker Compose up and down, on va dire. Et ça marche également. Juste petite particularité, si vous faites du Docker Compose avec la partie CI, ce ne sera pas Docker-Compose, ce sera Docker-Espace-Compose qu'il faudra utiliser. C'est une spécificité, mais c'est bien précisé dans la documentation chez Docker et chez Microsoft. Donc, là, ça prend un petit peu de temps, je trouve, quand même, pour une démonstration, mais ce n'est pas très, très grave. Du coup, pendant ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez faire, effectivement, un Docker... Alors, vous pouvez switcher, par défaut, sur un contexte. Donc, si vous voulez toujours utiliser le même contexte, vous pouvez faire un Docker Context Use. Et ensuite, vous donnez le nom de votre contexte. Je ne me souviens plus comment il s'appelait. et mon contexte s'appelait... Voilà, c'était celui-ci. Voilà. Donc, si vous faites un Docker Context Use avec le nom du contexte, ce sera, du coup, le nom du contexte par défaut. Et donc, du coup, si vous faites, à partir du moment où vous êtes switché sur ce contexte-là, si vous faites un Docker Run directement, là, en fait, là, il va... Là encore, il manque un nouveau qui s'appelle le Sweet Lumière. Et là, il va le faire directement, en fait, du coup, dans ACI, là encore, parce qu'il a pris le contexte par défaut qui est ici. Là, ça prend beaucoup de temps. Je ne sais pas pourquoi ça prend tant de temps, mais, normalement, effectivement, ça doit être assez rapide. Ce qui veut dire également que, du coup, quand vous serez... Quand vous serez dans votre ligne de commande, dans le contexte par défaut, si vous faites un Docker PS, vous aurez... Alors... Vous allez pouvoir faire... Ils ne sont pas encore démarrés, donc c'est normal. Et puis, normalement, ça devrait être... Donc là, ils sont en cours d'installation. Mais vous allez, du coup, comme vous êtes dans le contexte de l'ACI, quand vous allez faire votre Docker PS ou votre Docker RM ou votre Docker Stop ou Docker Start, eh bien, vous allez directement le faire et ça va piloter, en fait, la partie ACI. Donc, si vous faites un Stop ou un RM, donc une suppression du container, eh bien, c'est également le supprimer dans la partie ACI. Ça va prendre un petit peu de temps. Normalement, c'est un peu plus rapide, mais des fois, des fois, c'est plus lent. Donc, c'est à peu près tout pour la partie ACI. Maintenant, on va basculer sur la partie Azure Container Registry, qui est donc l'endroit où on va stocker des images. Donc, une Azure Container Registry, est un service managé. Donc, c'est une Docker Registry qui va permettre de stocker trois types de choses différentes. Ça permet de stocker des images au format Docker, des images du container au format Docker, au format OCI, qui est, on va dire, qui est le format qui devient standardisé. Et puis, ça permet également d'être un dépôt de Chart Helm. Donc, les Chart Helm, ce sont des packages, c'est le package manager de Kubernetes. Et donc, ça va décrire un ensemble de manifestes pour Kubernetes dans un package. Et donc, Azure Container Registry peut également faire un office de dépôt de Chart Helm. Donc là encore, c'est un service qu'on crée relativement simplement. On va lui donner un petit nom. On va déjà lui donner un ressource groupe dans lequel on va le faire. on va aller le mettre dans... Voilà, on va le mettre dans le même ressource groupe. On lui donne un nom qui doit être unique. Alors, le nom qui doit être unique, en fait, c'est quand le nom complet, en fait, va se terminer par... L'enregistrier va se terminer par AzureCR.io. Donc là, personne a utilisé StanDemo et ça m'arrange. On précise dans quel endroit sera localisé la registrie et on choisit ensuite la SKU. Donc la SKU, en fait, c'est le type de licence et le niveau fonctionnel. Ça va impacter plusieurs choses. Ça va impacter, bien entendu, le prix. Ça va impacter la taille du stockage. Donc la volumétrie incluse dans le prix de stockage des images. Donc on doit être à 10, 10 gigas, 50 gigas, 10 gigas, 100 gigas et 500 gigas, si je ne dis pas de bêtises, pour la partie premium. Si on a une registrie qui dépasse les 500 gigas de stockage, eh bien, en fait, on va facturer le gigas supplémentaire au coût du stockage dans Azure. Donc le coût est relativement faible. On est sur un coût qui est relativement faible de ce service-là. Il est, on tourne environ dans les 1 euro, 1,50 euro à peu près par journée d'instantiation pour la partie premium. Donc là, du coup, je vais prendre une premium, ce qui est de mieux. Cette registrie peut être avec un endpoint public ou on peut également l'avoir avec un endpoint privé si par exemple on a un cluster privé ou qu'on déploie par ACI des containers dans un espace qui n'est pas exposé sur Internet. Ensuite, sur la partie chiffrement, on va avoir des données qui sont stockées, donc des images et des charts ELM qui sont stockées dans cette container registrie. Par défaut, en fait, la registrie est chiffrée à Trest et les clés sont gérées par Microsoft donc ce qu'on appelle du Service Manage Key. Si vous voulez venir avec vos propres clés, vous pouvez faire du Customer Manage Key et si vous activez cette option, on va vous demander de choisir un Azure Key Vault dans lequel est votre paire de clés. Paire de clés, donc on est sur de la symétrique et ce sont ces paire de clés qui vont chiffrer et déchiffrer la clé de chiffrement. Donc ce sont des clés en Caption Key. Les classiques tags dans Azure et puis on crée sa registrie. Donc ça veut dire que cette registrie, comme c'est un Service Manage vous n'avez pas à opérer les mises à jour du système qui la maintient derrière. Vous n'avez pas à vous poser les questions de la haute disponibilité ou des performances. C'est notre problème côté Microsoft. Et une fois qu'une registrie est déployée, on peut changer bien entendu pas mal de paramètres à l'intérieur. Donc la registrie, je vous l'ai dit, elle sert à faire du stockage. En fait, elle sert également à faire d'autres choses. Alors le temps qu'elle soit créée, on va en prendre une autre ici. On peut également faire du build. Donc on a ce qu'on appelle les ACR tasks. Donc c'est quand vous voulez en fait faire vos docker build directement dans la partie Azure et pas la faire localement et ensuite pousser votre image. Donc ça, on sait le faire également. Ça fonctionne tout bien. On peut également faire une intégration au niveau de l'Azure Container Registry avec des solutions avec des solutions de sécurité qui vont en fait analyser les containers en termes de vérification s'il y a des vulnérabilités ou pas ou la présence de malware ou de rootkits ou autre chose comme ça. Et puis, cette registrie va s'accéder derrière avec des clés d'accès. Donc ça va être des clés d'accès relativement classiques. Donc par défaut, en fait, on n'utilise pas de login mot de passe. On évite d'avoir ça. Mais si, on aurait plutôt préféré utiliser des accès par l'identité Azure Active Directory ou des Managed Identity. mais si on a une solution extérieure qui ne comprend pas la notion de Size Principle ou de l'identifiant Azure, on sait générer en fait un username classique avec des mots de passe derrière et pouvoir faire des rotations de ces mots de passe. Chiffrement, on en a parlé. Le mieux en termes d'identité, c'est effectivement de donner une identité en fait à cette registrie et puis après d'utiliser et de donner par le airbag en fait le droit à d'autres systèmes d'aller interroger cette registrie. Par exemple, si vous avez un cluster Kubernetes ou un Azure Container Instance, on lui donne le droit d'aller lire dans cette registrie. Et sur la partie sécurité, si vous utilisez Security Center, vous avez une option qui s'appelle Azure Defender for Container Registry qui va permettre d'analyser justement les fameuses images qui sont poussées dans cette registrie en termes de sécurité et de vulnérabilité. Et donc l'outil derrière, la technologie derrière qui est utilisée pour analyser ces images en fait, c'est du Qualis mais que nous, on revend entre guillemets sous marque blanche, sous marque Azure Defender. Et puis ensuite, dans cette registrie, on va avoir l'ensemble des images. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas d'image dans celui-ci donc on va on va retourner voir l'autre registrie que j'avais qui est l'en a. Voilà. Hop. Et dans cette registrie, effectivement, ensuite, on va voir les différentes images qui sont disponibles derrière. On peut utiliser, on a des services de Webbook, on peut faire de la réplication. Si on est en SKU Premium, on peut répliquer sa registrie sur d'autres régions Azure. Donc ça, c'est intéressant quand on a un service qui est multi-régions et donc l'idée, c'est de ne pas faire des... dire OK, j'ai un cluster Kubernetes qui est par exemple en Europe et j'ai besoin des images qui sont ici. Là encore, ça va ralentir l'installation et l'instantiation des images si on doit les chercher au bout de la planète pour des raisons simplement de réseau et de latence. Donc on peut tout à fait dire cette registrie, je veux la répliquer, je choisis la zone où je veux la répliquer et là automatiquement du coup, on pousse ces images d'origine dans sa registrie d'origine et ensuite, nous on fait derrière les mécanismes de réplication interregistrés. Les tasks que je vous en ai parlé tout à l'heure, on a effectivement des notions d'agent pool qui vont faire effectivement ces traitements donc c'est d'ailleurs c'est des pipelines qui vont faire effectivement la partie Docker Build et puis ensuite on a différentes options qui sont encore en preview sur la partie sécurité, je ne vais pas rentrer en détail. Point intéressant dans les parties preview, on a la notion de rétention également si on commence à générer beaucoup d'images en permanence parce qu'on a beaucoup de microservices et beaucoup de pipelines et beaucoup de changements quotidiens ça peut à la fin on peut avoir beaucoup beaucoup d'images et ça ne sert à rien de les garder pendant très longtemps donc là encore on a un mécanisme qui va permettre de dire je garde les images pour une durée de x jours et comme ça effectivement on ne remplit pas sa registrie avec des centaines d'images qui ne sont jamais utilisées. Et puis bien entendu on a toute la partie métrologie derrière pour savoir effectivement combien on a eu d'envoi d'images de téléchargement d'images de sa registrie combien de pourcentage de CPU on a utilisé par ses agents de pool etc. Là encore toute cette partie-là va directement dans Azure Monitor vous pouvez également l'attraper la récupérer et la réinjecter dans des dashboards de Grafana par exemple en utilisant un data source qui va bien. donc cette Azure Container Registry on va généralement plutôt l'utiliser dans des contextes d'entreprise pas trop vraiment pour des contextes on va dire de registries publiques simplement parce que effectivement on doit s'authentifier pour accéder à ces ressources si on a besoin d'avoir une registrie publique donc vous savez que le Docker Hub a récemment annoncé en fait des limitations en termes d'accès de rate limiting donc en gros on peut télécharger 100 images par heure si on est non authentifié ou 200 si on l'est les limites sont ici effectivement donc du coup effectivement ça peut des fois poser problème dans certaines chaînes où on utilise des pipelines ou des entreprises on utilise beaucoup beaucoup de poules d'images donc ça il faut donc plutôt une registrie soit privative soit publique donc vous pouvez également utiliser il y a un autre service assez intéressant qui est bon à connaître c'est la GitHub Container Registry qui vous permet également d'avoir une registrie publique qui est hébergée sur GitHub donc qui sera plutôt orientée à mettre à disposition par exemple vos images de conteneurs à l'extérieur sans passer pour autant par le Docker Hub et ses limitations donc là du coup vous avez deux options ici pour gérer vos conteneurs qui vont tourner dans Azure je vais juste revenir sur mon donc c'est probablement une des raisons pour lesquelles tout à l'heure mes conteneurs n'ont pas voulu bien s'instancier donc du coup ce que j'ai fait c'est qu'on va relancer la commande en allant chercher pour le coup sur une enregistrie où on n'a pas d'imitation donc là je relance un Docker Hub et puis je vais faire un hello world directement provenant de la conteneur enregistrie de Microsoft et j'espère que ça va marcher un petit peu mieux donc là il est en train de me créer un nouveau qui s'appelle un nouveau conteneur donc là normalement ça va être un peu plus rapide que tout à l'heure où certaines de mes commandes sont parties en timeout pour ne pas le cacher effectivement j'ai un timeout ici donc là on va laisser ça s'instancier et pendant ce temps là effectivement je peux faire donc un Z container list voilà et donc là j'étais en train de déployer Jovial qui est donc qui est donc ici donc il y a un pending il n'a pas encore d'adresse IP et puis après quand il va avoir une adresse IP on ira le voir voilà là il écoute sur le port 80 donc là normalement si je réactualise ma commande on le voit ici Jovial succédite et donc il est sur cette adresse IP là voilà et hop ça fonctionne si on revient dans notre portail Azure et qu'on va voir donc les instances de containers on doit voir ici effectivement notre container qui fonctionne qui est donc disponible avec son adresse IP et puis les paramètres qui vont bien qui vont bien derrière alors ça veut dire que comme on est sur la ligne de commande ici j'ai fait donc là j'ai fait une ligne de commande à Z mais j'aurais pu faire également du coup un docker ps et donc voir effectivement ce qui tourne derrière et là effectivement on retrouve mon image qui tourne ici avec les paramètres donc ça veut dire que là en fait je peux faire les mêmes commandes de docker qu'on fait d'habitude c'est à dire je pourrais faire ici un docker stop et puis ici hop arrêter mon image donc là elle n'apparaît plus on peut vérifier effectivement qu'elle est toujours là et puis donc là actuellement elle est en mode simplement arrêtée elle est terminée on peut le vérifier d'ailleurs ici si j'en rafraîcherie on devrait voir que je suis ici effectivement mon container est arrêté il est toujours présent et si je veux le supprimer donc là normalement en fait il va venir me supprimer ici le temps que ça se rafraîchisse il va venir voilà il vient de le supprimer donc là on ne l'a plus et désormais effectivement si on fait un az container list et bien il a disparu on ne l'a plus donc ça veut dire qu'effectivement on peut tout faire depuis la ligne de commande de docker sans faire forcément des commandes az donc ça pour des personnes qui ne connaissent pas trop Azure mais qui sont par contre très à l'aise sur la partie docker et bien ça leur donne un moyen assez simple d'utiliser effectivement de continuer d'utiliser leur docker tout en publiant des choses dans Azure dernier gros service sur les containers dans Azure et bien c'est Kubernetes donc un seigneur tout honneur donc on peut créer donc des clusters Kubernetes dans Azure simplement donc vous tapez ici Kubernetes ou nouvelles ressources et là vous allez avoir effectivement un assistant donc l'assistant ici il vous montre deux choses il vous montre soit de créer un nouveau cluster Kubernetes dans Azure donc un Azure Kubernetes Service soit d'enregistrer un cluster Kubernetes dans Arc donc ça c'est une autre chose dont je parlerai probablement dans une autre vidéo d'introduction à Arc mais en gros on peut manager depuis Azure des clusters Kubernetes qui ne sont pas dans Azure donc si je voulais créer ce cluster Kubernetes dans Azure je peux cliquer sur add je fais ajout d'un cluster et ensuite je vais suivre l'assistant et donc détailler tous les éléments que je veux dans mon cluster donc un cluster Kubernetes dans Azure en fait c'est un service qui est partiellement managé il va être composé d'un service géré par Microsoft qui est le contrôle plan donc la partie qui pilote le cluster où on va avoir l'API serveur où on va avoir la gestion de la base de TCD de la configuration où on va avoir le scheduler et le contrôleur donc ça c'est les grands composants du master donc le master est géré par Microsoft vous n'avez pas à vous en occuper et la partie worker node sera composée d'un ensemble de machines virtuelles qui seront en général des VM scale set on va voir les différentes options et puis là ça reste des VM qui potentiellement peut être sous votre contrôle donc vous pouvez les faire des choses à l'intérieur même si globalement elles sont créées ou supprimées en fonction de vos demandes et en fonction des ordres du pilote donc pour créer ce cluster qui est on va dire semi-manager mais qui va simplifier pas mal d'opérations comme les montées de version les mises à jour etc et bien on peut passer par un assistant si on passe par la partie graphique et puis on peut également faire la ligne de commande je vais vous le montrer juste après donc ici et bien on va aller on va aller créer un cluster donc je vais le mettre ici dans ce ressource groupe on va lui donner un nom on va l'appeler stan cluster 1 voilà par exemple donc le nom est disponible c'est parfait je choisis la région dans laquelle je veux l'instancier je peux choisir ici si je veux avoir un cluster dont les worker nodes vont être dispatchés dans différentes zones de disponibilité d'Azure donc je rappelle qu'une région Azure est généralement décomposée en plusieurs zones de disponibilité qui sont ni plus ni moins que des ensembles des data centers ou des ensembles des data centers qui sont séparés les uns des autres ce qui fait que si une zone un data center dans une zone tombe ça ne fait pas tomber le reste des workloads qui tournent dans les autres zones voilà donc effectivement par défaut l'assistant propose d'aller de dispatcher les worker nodes dans différentes zones il peut arriver en fait le cas où vous avez des workloads qui ont besoin d'être assez près les uns des autres et d'être certain effectivement que les workers seront les uns contre les autres dans ce cas là vous pouvez choisir de zoner un cluster à une zone particulière et dans ce cas là vous serez certain qu'effectivement les machines seront un peu plus proches les unes des autres donc on va garder l'option par défaut on choisit la version de Kubernetes donc ces versions sont bien entendu pas toutes les versions de Kubernetes parce que ça bouge relativement vite tous les trois mois on a une nouvelle version majeure de Kubernetes mais globalement on supporte les versions une version plus deux versions antérieures d'accord donc ici typiquement on supporte pour la production la version 1.18 et les deux versions antérieures 1.17 et 1.16 et puis par rapport au projet Kubernetes effectivement en général la dernière version du projet Kubernetes est mise ici en preview pour test et dès qu'on l'a bien qualifié après on peut conseiller d'utiliser en production la version qui est donnée par défaut ici donnée par télémétrie c'est celle qui est la plus utilisée à un instant T donc si vous ne précisez pas la version en fait c'est celle-ci qu'on va prendre ensuite on va définir la taille du primary node pool donc le primary node pool ce sera le premier pool de VM qui sera utilisé en cluster il sera forcément sur Linux parce qu'en fait il va faire tourner des pods de système et donc par défaut sans préciser on sera sur une standard des SV2 donc en gros des machines virtuelles avec deux vcpu 7 gigas de RAM et puis il y a du SSD derrière et puis il y en a trois par défaut parce qu'on pense que c'est le minimum là encore on peut le changer on peut venir choisir d'autres types d'EVM donc vous avez toute la liste ici alors les interfaces changent au fur et à mesure dans le temps donc vous n'aurez pas forcément exactement les interfaces au moment où vous regarderez cette vidéo si vous la regardez un peu plus tard après son enregistrement mais globalement ici vous avez le détail de celles qui sont le plus utilisées encore par télémétrie et puis ensuite vous avez ici un peu de détails qui va vous expliquer que les séries D effectivement c'est des séries assez généralistes quand vous ne savez pas trop où vous prenez une série D si vous voulez des séries qui ne coûtent pas très cher ou du test and dev les B vont très bien de même que les A qui sont vraiment les domaines d'entrée et puis si vous voulez après des machines avec le plus de mémoire ce sera plutôt des séries E F pour avoir des séries avec du bon CPU les L pour le stockage etc. et puis après derrière vous pourrez également avoir des séries avec des GPU ce que je n'ai pas demandé ici on peut se rajouter des filtres ici quand on veut chercher quelque chose donc si on veut avoir des options pour certaines options particulières on peut derrière effectivement faire faire du filtrage et puis après on a tout qui apparaît voilà donc là je ne sais pas par exemple je n'ai pas forcément ici de séries de séries N peut-être parce qu'il n'y en a pas en fait tout simplement dans cette région en mode entre guillemets trois zones tout simplement donc là on va garder la série D telle qu'elle est ça me va très bien pour l'exemple que je vais faire ici ensuite on peut rajouter directement depuis le premier le premier assistant ici d'autres agent pools donc je pourrais ici ajouter un nouveau node pool dire par exemple ici on va avoir un cluster avec également des containers Windows donc j'ai besoin de node pool Windows et donc on peut le rajouter ici là encore en jouant sur les utility zones et en jouant par rapport au nombre également de nœuds dans le node pool donc on peut avoir jusqu'à 10 node pool par cluster à ma connaissance aujourd'hui 100 VM maximum par node pool ça je n'en ai pas besoin et ce qui nous faut un total de clusters avec 1000 VM maximum là encore les chiffres peuvent bouger la partie ici enable virtual node est assez intéressant si on choisit cette option il va activer un composant qui s'appelle le virtual kubelet au cluster qui va faire apparaître la plateforme ACI dont on vient de parler tout à l'heure comme étant en fait un nœud virtuel au cluster Kubernetes ce qui peut servir pour des scénarios de débordement ou pour l'utilisation par exemple de GPU pour des jobs par exemple mais qui ne sont pas nécessaires à 100% du temps dans le cluster j'en ai pas besoin je vais le décocher donc si on est sur de la multi-zone on sera forcément sur un VM scale set on a encore l'option historique de pouvoir dire je ne veux pas de VM scale set je veux des VM et non pas ces objets en fait de VM scale set qui ont ces capacités d'élasticité donc le VM scale set va apporter la gestion des zones des multi-zone et puis également la notion de l'auto l'auto scale du cluster partie d'authentification donc le cluster a besoin d'identité parce que le cluster va ensuite interroger des ressources Azure il va faire des opérations dans Azure par exemple quand vous allez choisir qu'un service Kubernetes est externe donc va avoir une adresse IP publique Azure elle va être accessible depuis l'extérieur et bien automatiquement c'est le cluster Kubernetes qui pour vous va faire l'opération en arrière plan de créer un load balancer dans Azure et de lui associer un objet d'adresse IP publique Azure et celui de balancer et de renvoyer après le tout sur le back-end qui est le service Kubernetes en tant que tel donc il faut une identité en fait au cluster pour pouvoir faire de la délégation de droits au cluster pour lui donner le droit de faire ce type d'opération par exemple donc on a deux options soit on utilise un service principal qu'on peut créer directement par l'assistant soit on peut venir avec un service principal qu'on a déjà créé au préalable mais ça veut dire que le cycle de vie de ce compte de service va être indépendant du cluster en tant que tel parce que c'est deux mécanismes différents l'un est Azure AD l'autre est le cluster et c'est vous qui faites la liaison entre les deux soit vous pouvez passer ce qu'on recommande désormais par ce qu'on appelle un système assign managed identity où là pour le coup ça reste un service principal mais géré automatiquement d'où le nom manage donc son cycle de vie va être vraiment lié au cluster si votre cluster vous choisissez de le supprimer ça va supprimer également le système assign managed identity derrière et puis ensuite dans les options intéressantes qu'on peut avoir c'est de gérer le airbag donc d'avoir le airbag de Kubernetes qui est activé par défaut donc ça c'est une chose assez intéressante à faire et puis également on peut intégrer au airbag de Kubernetes de l'usage entre guillemets de l'Azure Active Directory comme une base de compte donc par défaut enfin Kubernetes c'est pas un système c'est pas un annuaire d'identité donc il se réfère en général pour le airbag à un référentiel externe sur un référentiel externe peut être Azure Active Directory ce qu'on encourage parce que du coup on bénéficie en fait de toute la mécanique de protection d'Azure Active Directory c'est à dire vous allez pouvoir faire du MFA par exemple du multi-factor authentication du conditional access vous aurez tout l'audit et le tracing des connexions au cluster dans la partie d'entités également d'Azure AD donc c'est tout un avantage côté chiffrement là encore l'ensemble des disques des VM utilisés sont gérés donc sont chiffrés at rest donc le chiffrement il est géré par le service par Microsoft donc c'est une service manage key qui va chiffrer ensemble si vous voulez avoir le contrôle de ce chiffrement et le contrôle des clés donc ce seront les clés qui vont chiffrer les clés de chiffrement vous pouvez dire je viens non pas sur du plateforme manage key mais je viens avec ma propre clé et dans ce cas là vous allez fournir les informations donc quelles clés utiliser donc quelle Azure qui volte partie réseau on a deux composants deux options pour le déploiement l'option la plus simple plutôt pour des environnements très 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 simples ou d'environnement test and dev qui s'appelle Kubenet qui va basiquement être une couche d'overlay où on va avoir un réseau sur le réseau Azure et donc ce réseau Kubernetes géré par Kubernetes sera naté en fait avec les VM d'Azure ce qu'on encourage plutôt c'est l'usage d'Azure CNI qui s'appelait avant l'option réseau avancé qui consiste en fait à directement binder en fait les différents objets Kubernetes sur le VM d'Azure et donc la partie distribution et gestion des IP en fait est fait par la fabrique de réseau Azure et non pas par Kubernetes donc les pods vont avoir des adresses IP Azure directement donc là encore si on ne sait rien ils peuvent vous créer automatiquement en fait un réseau associé avec le subnet qui va bien etc. donc là je vais le laisser tel cas si vous voulez avoir un ingress contrôleur directement instancié sous la forme d'un NGINX donc là on est plutôt sous des environnements de test and dev vous pouvez activer le add-on ici qui s'appelle enable HTTP application routing il va vous instancier du coup un NGINX dans le cluster Kubernetes et puis il va également créer une zone DNS particulière qui est une sous-zone de notre zone à nous qui est vraiment fait pour du test and dev donc ça vous pouvez le faire pour de la production c'est parce qu'on va encourager le cluster peut être privatif on peut choisir de ne pas exposer l'API server avec un endpoint public et de l'avoir de manière collective avec quelques contraintes parce qu'effectivement il va y avoir d'autres déréglages un peu plus fins à faire mais c'est possible et puis si on est sur un endpoint public on peut choisir de restreindre les adresses IP autorisées à se connecter à cet API server par exemple vous pouvez restreindre le routeur les adresses IP de vos routeurs de sortie vers internet par exemple etc et puis si vous faites des network policy donc je rappelle que les network policy permettent de contrôler dans Kubernetes les trafics notamment les trafics de type Est-Ouest Inter-Pod et bien on a deux options deux plugins qui sont supportés l'un est celui de Calico et l'autre est celui de Azure donc on peut choisir l'autre partie intégration et bien là encore en général un cluster Kubernetes il va aller chercher des images de containers pour les instancier dans ses pods on peut les taper dans le Docker Hub mais vous avez compris que ce n'est pas forcément la meilleure option pour des raisons de performance pour des raisons de limite aujourd'hui du Docker Hub l'idée plutôt c'est d'aller chercher les images de containers au plus proche du cluster Kubernetes et donc d'aller chercher dans une Azure Container Registry qui est donc insensément dans Azure dans la même région si possible donc ça là encore pour pouvoir le faire il va falloir que dans votre Azure Container Registry vous ayez autorisé en fait tel objet tel cluster à venir se connecter et à faire par exemple un pool d'images donc ça là encore l'assistant ici il est plutôt bien fait parce qu'il permet de faire cette intégration on peut venir ici sélectionner les Azure Container Registry qu'on a donc par exemple celle qu'on a créée tout à l'heure et directement lui dire tu iras chercher tes images dans cette registrie et automatiquement l'assistant va prendre l'identité de ce cluster et va le mettre dans le airbag en fait de la registrie et lui dire ce cluster a le droit de venir chercher des images partie monitoring le monitoring c'est quelque chose qui est assez compliqué dans le monde des containers et des orchestrateurs simplement parce qu'on a des systèmes d'applications qui sont distribués avec des éléments qui sont assez éphémères le container est par définition éphémère et donc on ne doit pas loguer localement dans les containers parce que chaque fois que le container va disparaître on perdra les logs donc il faut loguer de manière centralisée c'est d'ailleurs la onzième ou la douzième règle des 12 factor up externaliser les logs donc là on va pouvoir utiliser la solution de monitoring qu'on fournit avec Azure Monitor Logs donc ça on peut l'activer directement ici et venir choisir alors soit il va vous générer vous créer un nouveau workspace Log Analytics soit vous pouvez choisir un workspace existant et dans ce cas là c'est vraiment le puits de logs dans lequel l'ensemble des logs vont être dispatchés le fait d'activer cette option va déployer en fait au sein du cluster des daemonsets enfin un daemonset donc ça va dire le déploiement d'un pod qui va s'occuper de la partie monitoring par WorkerNode et puis sur la partie policy on sait gérer les policies aujourd'hui avec OpenPolicyAgent et on pilote le tout par Azure Policy donc ce sont dans les stratégies d'Azure on va pouvoir créer des stratégies spécifiques en fait à Kubernetes et donc dire par exemple les pods qui seront instanciés dans Kubernetes doivent avoir une fois on est dans des contextes routes ou doivent avoir des ressources limites qui sont définies par exemple donc ça c'est des politiques qu'on peut faire là encore je ne l'active pas forcément au départ on peut l'activer à posteriori classiquement on peut définir des tags et ensuite on revoit l'ensemble du paramétrage de son cluster donc il fait une validation ici de l'ensemble et si tout est bon après vous pouvez lancer la création du cluster qui va prendre en général quelques minutes quelques dizaines de minutes en fonction de la taille du cluster de la région où vous l'instanciez du moment où vous l'instanciez il y a pas mal de paramètres mais généralement aujourd'hui on tourne on tourne sur moins de 10 minutes 10 minutes un quart d'heure sur des gros clusters voilà hop on va lancer sur create et puis on va revenir tout à l'heure tout à l'heure là dessus donc en attendant on peut aller voir à quoi va ressembler un cluster une fois qu'il sera déployé donc je vais aller voir un cluster existant donc là pour l'instant il n'est pas encore arrivé mon cluster il va arriver donc on va aller voir un cluster qui existe déjà une fois qu'un cluster est instancié donc on a on a toutes les informations sur effectivement sa version l'URL pour aller à l'API serveur le titre de réseau utilisé etc là vous avez tout le détail derrière vous allez bien entendu pouvoir faire de la délégation de qui a le droit d'administrer ce cluster en termes de sécurité là encore on est intégré avec Azure Security Center et donc on peut protéger également le cluster avec un defender particulier donc Azure Defender for Kubernetes et donc cette Azure Defender en fait va simplement donc là encore c'est la technologie Qualys qui est utilisée derrière et va en fait vérifier qu'il n'y a pas des comportements anormaux sur le cluster par exemple des pods qui essaieraient d'accéder au Docker Host par exemple sur des chemins particuliers etc et puis là encore on a des recommandations qui sont faites qu'on peut vérifier dans le Security Center et donc on va voir ici la liste par exemple donc les recommandations bon là ici c'est générique à tout mon environnement tout mon environnement azur il faudrait après prendre l'inventaire ici venir filtrer dire par exemple je veux les ressources de type cluster Kubernetes voilà Kubernetes Service il va me filtrer il dit voilà il y a ce cluster là il y a des recommandations sur ce cluster et quand on regarde ces recommandations on va voir quels sont le nombre de deux ici on va le laisser se charger voilà donc première recommandation c'est que sur ce cluster là je n'ai pas défini de range d'adresses autorisées donc en gros je dis tout l'internet a le droit de se connecter à l'API serveur de ce cluster là encore on peut restreindre la chose et puis typiquement je n'avais pas activé sur ce cluster la partie policy donc qui permet effectivement de donner la gouvernance et des règles de bonne conduite dans le cluster là encore il y a toujours un quick fix qui est disponible on peut cliquer dessus et puis là on vous donne les remediation steps de comment faire en sorte donc je vous l'ai dit tout à l'heure on utilise le gatekeeper v3 avec des open policy agents et donc vous avez toutes les étapes en fait ici donc on vous dit pour configurer la partie policy sur ce cluster et suivez ses instructions et puis après vous n'avez plus qu'à faire les opérations donc là mon cluster est en cours de création je ne sais pas s'il est apparu ici il a commencé à apparaître ici mais là il n'est pas encore déployé et puis pendant ce temps-là on va revenir sur le cluster qui lui est déjà déployé qu'est-ce qu'on va voir qu'on peut déjà on peut dans ce cluster depuis l'interface d'azur voir les choses qu'on voit d'habitude en faisant en utilisant un dashboard de Kubernetes ou le kubectl donc on peut visualiser par exemple les namespaces d'un cluster on peut du coup éditer également les propriétés donc par exemple si j'ai une namespace par défaut et je vois le YAML qui est associé rien ne m'empêche de modifier également le YAML qui est associé à ce namespace même si là il n'y a vraiment pas grand chose mais on aurait compris le principe mon cluster vient d'être déployé donc vous voyez que ça a été finalement assez rapide on est de l'ordre de quelques minutes et donc voilà ce cluster est tout vierge donc ici effectivement il ne va pas y avoir grand chose on va voir les namespaces par défaut qui existent je vais pouvoir voir les workloads qui sont déployés donc là les seuls workloads pour l'instant qu'on voit effectivement ce sont les workloads qui sont les workloads de système de Kubernetes donc on va retrouver de quoi se connecter en SSH au cluster le Kubernetes dashboard qui est une option vous n'êtes pas obligé de le déployer ça c'est une option qu'on ne voit pas dans l'interface graphique mais qu'on peut choisir par ligne de commande ou par AFRA ASCODE on retrouve ici les agents de monitoring par exemple donc ça c'est les déploiements vous avez le détail après sur les pods les répliques à 7 les différents objets que vous connaissez dans Kubernetes y compris les daemon 7 on retrouve ici l'OMS agent dont je parlais tout à l'heure les jobs s'il y a des jobs etc et puis vous avez une vue ici effectivement sur les services si vous avez des ingress donc là j'en ai pas pour l'instant dans mon cluster la partie stockage avec derrière les storage classes qu'on a donc là ce sont les storage classes qui existent par défaut mais vous pouvez créer vos propres storage classes vous pouvez tout à fait ajouter ici et venir mettre votre YAML ou votre JSON associé et donc le créer depuis le entre guillemets graphiquement depuis le portail même si généralement on va plutôt utiliser la ligne de commande kubectl et puis ensuite derrière vous avez ici là encore vous pouvez gérer l'ensemble de vos node pools dire je veux rajouter un node pool ici et là on retrouve une interface classique où on va dire ce qu'on veut on peut également changer le scaling ici donc changer et dire là je suis en manuel avec trois nœuds peut-être que c'est plus intéressant de le basculer en autoscale entre 3 alors les 50 dans mon cas ça ne sera peut-être pas nécessaire on va dire entre 3 et 5 serveurs donc là il va basculer donc l'autoscaling se configure node pool par node pool et donc là effectivement il va s'adapter donc s'il a peu d'usage là il va redescendre au minimum qui sera de partie configuration c'est là effectivement on voit la version de Kubernetes et on va pouvoir faire les montées de version donc là je vais pouvoir faire une montée de version vers la 1.18 donc les montées de version se font toujours en faisant d'abord le contrôle plein puis après node pool par node pool networking on a le résumé du networking avec la capacité ici de venir activer les plugins dont je vous ai parlé tout à l'heure qu'on a vu dans le démarrage le devspace je ne le dis pas trop deployment center c'est intéressant c'est un assistant qui vous permet de créer des pipelines de déploiement automatisé soit dans GitHub avec GitHub Action soit notamment dans Azure DevOps mais pas que donc là ça met un petit peu de temps normalement pour que ça fonctionne bien il faut activer un ingress controller mais donc c'est un assistant qui vous permet de générer rapidement en gros des pipelines de déploiement dans les environnements qui vous intéressent les policies je ne l'ai pas activé ici donc là il me le dit mais c'est là où effectivement je verrai mes règles de bonne conduite alors là pour l'instant on ne va pas voir grand chose ici dans les insights parce que le cluster vient de démarrer mais globalement effectivement c'est là on va avoir la vue sur la partie monitoring donc là ici ce n'est pas très impressionnant donc on va le voir sur un cluster où il y a des choses qui tournent c'est un petit peu plus sympa à regarder voilà donc là effectivement on voit l'usage du cluster donc en termes d'utilisation CPU d'utilisation mémoire de nombre de nœuds donc là j'avais un nœud ici mais sur une plateforme qui fonctionne et où on a le scaling on va avoir effectivement des variations pareil en termes de nombre de déploiements etc du coup là ici effectivement sur ce cluster qui ne fonctionne pas trop qui est plus la démonstration je n'ai plus qu'un seul agent de poule parce que simplement l'autoscaling a fonctionné derrière et puis ensuite on va pouvoir voir ici les différents types de contrôleurs les réplicasets les demonsets etc et puis là on est capable de savoir ceux qui consomment ou pas qui consomment de la charge et combien il y a de déploiement derrière ensuite on peut descendre à l'échelle du container je rappelle que dans Kubernetes donc là on va voir ici par exemple les pods là ce pod là ne contient qu'un seul container et ici je peux même descendre dans le niveau dans le niveau container et là j'ai la liste vraiment de tous les containers qui fonctionnent derrière et avec le détail de chacun donc le détail de chacun en termes de configuration est-ce qu'ils ont des limites ou pas les variables d'environnement qui leur ont été associées lorsqu'ils ont démarré on les a ici et puis à tout moment je peux aller voir les logs soit en temps réel soit directement dans le puits de logs là si j'ouvre ici ça va mourir directement en fait le puits de logs donc là j'ai la requête qui est déjà créée pour moi donc là je ne devrais pas avoir de réponse parce que je ne me suis pas connecté depuis longtemps à ce dashboard mais voilà hop que dire de plus rapidement ici on a vu la partie inside on peut bien entendu définir des alertes dans le cluster tout à fait classique on peut avoir des recommandations désormais advisor comment ça fait des recommandations donc là mon cluster vient de démarrer donc je ne vais pas en avoir beaucoup mais ça peut être quelques recommandations effectivement sur le bon usage du cluster on peut faire des runbooks également sur la partie sur les logs voilà et puis sur les logs ici directement on va pouvoir donc on a déjà des requêtes pré-créées qui existent mais vous pouvez faire en propre requête derrière donc là par exemple si je voulais avoir la liste des images on pourrait lancer ça bon là mes logs viennent juste d'arriver donc je n'ai pas encore les informations mais effectivement sur un cluster qui tourne avec des images derrière effectivement alors on aura le résultat et là on a quelques exemples en fait de requêtes qui sont définies le langage utilisé ici du KQL du Cousteau Quality Language qui est un langage de requêtage parce que dans de l'Azure Monitor Logs finalement toutes les données à gérer sont regroupées dans un schéma donc une sorte de base de données qu'on peut requêter voilà on a vu trois services finalement assez rapidement on a vu donc Azure Container Instance pour déployer rapidement des images de containers sans se poser la question de l'infrastructure sous-jacente entre guillemets directement avec un service managé dans Azure on a vu Azure Container Registry qui est donc un dépôt d'images de containers sur lequel effectivement on peut mettre des images de containers Docker OCI ou des charts Helm et puis on a vu comment déployer un cluster Kubernetes avec les différentes options qui sont derrière donc ce que je n'ai pas montré c'est qu'on aurait pu faire la création du cluster directement en ligne de commande donc pour le coup on aurait fait la ligne de commande AZ AKS Create et puis ensuite derrière on précise le nom du cluster le nom du ressource groupe donc là on pourrait essayer d'en faire un donc je vais préciser ici le strict minimum donc on va mettre je crois que c'était ça mon ressource groupe on va le vérifier RG Stanis Lassayo oui c'est bon donc AZ AKS Create le nom du ressource groupe le nom du cluster donc on va l'appeler par exemple ici AKS Stan1 voilà ah oui donc là il vous dit soit tu me fournis une clé ssh soit tu mets l'option Generate voilà donc on va faire ça comme ça c'est vraiment l'option fainéant voilà donc là on a quasiment l'option l'option vraiment minimum pour créer un cluster Kubernetes en une ligne de commande alors c'est un peu c'est un peu brutal vu comme ça parce que c'est finalement là il va prendre plein de choix par défaut c'est à dire qu'il va choisir lui-même la région par défaut il va choisir lui-même la version par défaut le nombre de nœuds par défaut etc etc donc en général ça c'est quand on a besoin rapidement d'un petit cluster et qu'on se voit qu'un peu de là où il est et du fait qu'il ait trois machines etc en général on va donner un petit peu plus d'options donc donc si on faisait un truc un peu plus un peu plus un peu plus gros on pourrait on pourrait se faire un exemple un peu plus sympa donc on va faire ça hop donc j'en ai un qui est un peu plus rigolo ici donc là on va le laisser faire son opération tranquillement et puis ici on va en faire un autre un peu plus compliqué donc ici on va faire on va créer en fait un cluster Kubernetes donc qui s'appellera deux pas un cette fois-ci on précise ici la version d'accord ensuite là j'active l'autoscaler je lui dis au minimum il aura un noeud au maximum il en aura trois là on est sur le premier node pool si je veux créer d'autres node pools ça sera une courante supplémentaire je choisis ici le network plugin j'active ici le manage identity je lui dis dans quelle région il va être j'active le monitoring je lui fais passer ici comme information l'ID du puits de log je génère avec les sh et puis j'enjoute l'option debug parce que du coup ça va nous faire plus de choses qui vont apparaître à l'écran voilà et là on voit tout ce qui est en train de se passer derrière avec cette option debug donc on pourrait utiliser l'option verbose également il y a beaucoup beaucoup d'options sur la ligne de commande AZ AKS donc là je vous encourage vraiment à regarder dans la documentation parce que là pour le coup ça ne s'invente pas voilà il faut c'est une bonne chose de la lire vous voyez un peu toutes les options qu'il peut y avoir derrière donc ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'interface graphique est juste un sous-ensemble des options disponibles il y a beaucoup plus de choses on peut par exemple créer des machines avec des VMSpot en ligne de commande en ligne de commande on peut faire pas mal de choses c'est là où on va faire passer effectivement les mots de passe admin des machines Windows on peut activer le contrôle plein avec du SL enfin il y a vraiment pas mal de choses qui sont disponibles là-dedans en ligne de commande et qui ne sont pas dans l'interface graphique donc privilégiez plutôt l'interface la ligne de commande pour créer vos clusters et quand vous êtes en mode verbose en plus vous voyez bien tout ce qui est en train de se passer derrière et là il est en train de tourner tranquillement derrière lui aussi si vous voulez créer ça avec du Terraform un exemple parmi tant d'autres vous pouvez aller sur mon GitHub ici et dans la partie repo il y a régulièrement régulièrement pas toujours mais régulièrement je fais je fais chaque fois un petit dépôt avec un Terraform tiré Azure RM AKS et puis avec derrière le mois donc là il est du mois de juillet 2020 mais globalement c'est le code Terraform pour créer un cluster AKS avec quelques options supplémentaires parce que ce cluster ce déploiement Terraform ici va aller déployer alors bon des nœuds dans différents Vipy zones de l'autoscaling de notre pool derrière plus d'autres petites choses à l'intérieur ça va notamment faire des opérations de post-configuration dans le cluster ça va vous faire du rolebinding en utilisant le provider Kubernetes ça va également vous déployer un workload avec le helm provider donc le workload là j'ai simplement déployé un graphana derrière mais voilà donc ça c'est un exemple ici et si on regarde le code associé derrière par exemple juste pour la partie cluster vous allez voir que c'est tout à fait c'est tout à fait lisible c'est pas ça que je voulais faire voilà donc en fait quand on va créer son cluster on va utiliser une ressource qui s'appelle Azure Kubernetes Cluster là on fait passer les informations qui vont bien donc là oui j'ai tout variabilisé pour pouvoir la réutiliser on peut choisir ces différentes options quel est le scale du contrôle plein est-ce qu'on a le private cluster etc ensuite la taille du default node pool et si on veut créer des node pools supplémentaires ce sera un autre objet en fait derrière donc là vous voyez on peut activer les paramètres comme les Azure Pools ici le virtual kubelet avec la connexion Azure CNI le dashboard ou pas donc voilà vous avez un exemple ici et si vous voulez créer des agents de pool supplémentaires c'est un autre objet donc dans Terraform qui s'appelle Azure Kubernetes Cluster node pool et là vous avez tout le détail derrière donc ça c'est une autre façon là encore de déployer et Ansible normalement il y a une nouvelle collection qui permet de faire de faire des choses là dessus voilà je crois que c'est celle-ci si je dis pas de bêtises voilà donc là vous avez ici en fait tous les différents paramétrages que vous pouvez utiliser dans Ansible pour créer là aussi en infrase code avec Ansible un cluster Kubernetes dans Azure Manage alors dernière option que je ne vais pas détailler sur les parties Kubernetes c'est que en fait vous pouvez déployer l'environnement que vous voulez sous la forme de machines virtuelles également ce ne sera pas de manager du coup c'est vous qui allez les gérer donc il y a plusieurs options pour cela vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser des solutions extérieures comme Juju comme Rancher par exemple qui savent en fait se connecter à Azure et déployer soit des clusters sous la forme de clusters managés comme AKS soit des clusters avec sous la forme de VM à 100% VM avec leur mode de déploiement notamment chez Rancher ou chez Canonicola avec Juju donc ça ce sont les différentes options et puis globalement on a fait à peu près le tout ici on a nos clusters qui normalement doivent à peu près tourner maintenant ils sont disponibles alors oui je n'ai pas montré comment se connecter à ce cluster après au delà de la partie interface ici et bien simplement donc on va prendre la ligne de commande on va prendre un nouveau shell ici voilà on va faire un az akrs get credential on va préciser le nom du ressource groupe donc ici dans mon cas c'est hop tenclassio voilà le nom du cluster hop là ça y est il m'a merge en fait le compte d'identification dans mon cube config et donc là désormais si je fais un cube ctl get nodes par exemple et bien là je vois mes trois mes trois agents de pool qui correspondent effectivement à ce que j'ai déployé ici donc après je peux je peux voir mes potes déjà mais les potes il n'y en a pas il n'y en a pas dans le ressource groupe par défaut donc je pourrais peut-être déployer quelque chose dessus alors on va aller voir ça demain donc là j'ai un c'est un exemple tout simple ça va simplement déployer effectivement un pod avec un service et puis il y a même un ingress là c'est la fête je ne sais pas si cela va fonctionner c'est un exemple on va le regarder on va voir hop voilà donc là il est en train d'être créé donc voilà je vous ai montré comment récupérer rapidement le contexte et pour ensuite pouvoir se connecter sur le cluster là encore si vous avez d'autres solutions de dashboarding vous pouvez l'utiliser moi par exemple j'en ai différentes j'ai celle-ci j'ai Canefes qui fonctionne qui est une version en texte d'un dashboard donc là on voit effectivement mon pod ASP.NET qui est désormais en running j'ai le détail derrière voilà et là a priori il est en listening donc ça a l'air de se passer pas trop mal ça c'est une option après vous avez le dashboard en tant que tel le dashboard qui est fourni dans le cluster que vous pouvez connecter mais pour vous y connecter il faudra avant monter un tunnel SSH sur le cluster il y a une ligne de commande pour ça en AZ on peut utiliser des choses comme Octant par exemple ici donc ça c'est une solution de VMware Tenzo et là normalement je devrais voir mon cluster oui avec mon un petit peu un peu petit voilà et là effectivement on voit l'application ASP.NET que je viens juste de déployer sur mon cluster voilà donc voilà vous voyez qu'il y a plein de choses après on est sur un cluster Kubernetes tout à fait classique il n'y a pas de particularité donc vous continuez à utiliser vos outils c'est juste qu'ils tournent désormais dans Azure dernière chose je ne vous ai pas parlé mais je vous le montre quand même rapidement on peut également dans Azure gérer des clusters Kubernetes qui ne sont pas dans Azure on va utiliser pour cela un service qui s'appelle Azure Arc donc ce service va permettre en fait d'aller piloter et de donc faire des déploiements sur des clusters Kubernetes hors de Azure là par exemple ici j'ai un micro qui a 8S alors c'est en prévu le service actuellement et donc ce cluster qui est hors de Azure est un objet dans Azure c'est un objet dans un provider particulier qui est le provider effectivement qui s'appelle Hybrid et donc là je vois en fait la conflit de mon cluster et j'ai la même expérience d'utilisation qu'un cluster dans Azure donc on voit ici par exemple que je retrouve en fait exactement la partie monitoring comme je l'avais tout à l'heure avec mes différents nœuds donc là c'est un petit micro-capite il ne fait pas grand chose mais j'ai des choses qui tombent dessus j'ai du calico j'ai un même cache j'ai des agents flux donc c'est ce qui va me permettre de déployer des choses et donc c'est là où c'est assez intéressant c'est qu'en fait ici sur ce micro-capite j'ai des choses qui tournent une application qui s'appelle Vote donc là l'ensemble des déploiements qui sont faits pour cette application là par exemple sont faits en mode de GitOps donc c'est à dire que ma référence de configuration est un GitHub quand je modifie le GitHub automatiquement j'ai un pipeline qui va faire la mise à jour automatique de ce cluster directement avec des agents qui tournent dans le cluster qui ont été déployés par Azure Arc donc si je reprenais par exemple mon GitHub je vais le faire sur GitHub où je suis authentifié voilà ici voilà donc là j'ai mon application qui tourne c'est mon application de vote donc là j'ai Manifest derrière donc là j'ai deux réplicas et deux réplicas de la partie vote back et trois réplicas de la partie vote front donc c'est ce qu'on voit ici donc les trois front et les deux back et bien je peux aller je peux aller modifier tout ça directement dans mon GitHub donc je vais venir éditer ici dire que je veux un seul réplicas du vote back deux réplicas du vote front je commit le tout ou normalement dans les vrais process sur la prod on ferait un pull request voilà et là en fait j'ai un process qui tourne sur mon cluster sur mon cluster micro K8S qui est géré qui est GPO Azure qui va checker tous les X temps la présence la présence de changements dans le git et s'il y a des changements qui ont lieu et bien ça va passer le tout à un agent flux qui va en fait déployer le tout derrière et donc va aller m'alimenter tout ça et donc la mise à jour va prendre un certain temps enfin va prendre un certain temps parce que là c'est une petite machine le test est fait à peu près toutes les 30 secondes s'il y a des changements puis s'il y a des changements à ce moment là il va réaligner la configuration par rapport à la config du git d'où l'approche GitOps voilà et bien on a terminé ce tour ce petit tour des principaux services de containers qu'on a dans Azure il en existe d'autres en fait et on les regardera dans une autre vidéo